Circulation, accessibilité, vitesse, sécurité, animation, commerce sont les thématiques qui sont ou seront abordées pour l'aménagement de la place Saint-Jacques à Clisson lors des rendez-vous citoyens de la ville de Clisson. Une fois par mois, au printemps et à l'automne, le maire et son équipe municipale se rendent dans un secteur de la commune à la rencontre des habitants. Alors, rendez-vous citoyens, c'est pour nous l'occasion de rencontrer les habitants d'un quartier, habitants, commerçants. Aujourd'hui, on est place Saint-Jacques, donc on a des commerçants avec nous afin qu'ils puissent exprimer les désagréments ou les choses positives qu'ils rencontrent au quotidien dans leur lieu d'habitation. Aujourd'hui, place Saint-Jacques, que va-t-il se passer à place Saint-Jacques, à Clisson bien sûr ? Alors, la place Saint-Jacques à Clisson, donc effectivement, on a un véritable projet sur cette place qui commence à être concerté avant d'être dessiné, puisqu'on a un cabinet qui nous accompagne qui s'appelle Voix Mix et qui a organisé fin septembre une première réunion de concertation avec tous les publics concernés et les usagers. Et cette réunion s'est soldée par une balade urbaine au terme de laquelle, en fait, on a recensé toutes les expressions des personnes présentes. Et une réunion publique aura lieu le 21 novembre prochain au Cercle Olivier de Clisson pour présenter des premiers scénarios d'aménagement de cette future place. Alors, quelques grandes lignes quand même. Est-ce qu'on sait déjà un petit peu ce qui pourrait être fait ? Je dis qui pourrait, bien sûr. Alors, je pense que là, le cabinet va avoir un très très gros travail, parce qu'on voit bien que les idées convergent. Et c'est ça qui fait la richesse aussi des projets, parce que moi, j'ai seulement apporté le besoin et la nécessité de faire cohabiter toutes les mobilités douces d'aujourd'hui, qui sont, on le voit bien, pas très confortables sur cette place Saint-Jacques et avec quand même un minimum de stationnement pour nos commerces de proximité. Donc là, ça va être un véritable challenge. On veut revégétaliser un petit peu la place aussi, donner un sens à l'image de ce qui s'est fait Porte-Palzès où les habitants, même les commerçants pourraient utiliser cette place pour des manifestations. Donc voilà, on a hâte aussi de voir les projets qui vont nous être proposés très prochainement. Bien sûr, pas enlever les places de parking pour trop quand même désertifier la ville. Alors non, on sait que si on doit supprimer quelques places de parking, il faudra qu'on crée du parking en extérieur et suffisamment pour pouvoir continuer à faire vivre notre commerce local. Alors bien sûr, il y a sécurité vélo, auto, auto-vélo, le respect des deux ? Oui, bien sûr. Alors les incivilités, on le vit tous les jours. On nous en a fait part encore ce matin. C'est très compliqué à Clisson. Alors pas toujours le fait des voitures qui même ont peur aujourd'hui de cyclistes imprudents. Donc on invite chacun à être responsable. Donc là, l'aménagement de cette place, elle est aussi souhaitée pour justement sécuriser tout le monde, y compris les piétons, parce que ça, c'est super important. Alors donc bientôt la réunion publique, les gens peuvent venir avec des idées ? Alors c'est surtout les gens qui vont être pleinement concernés, mais tout le monde est concerné par cette place Saint-Jacques. Moi personnellement, je n'y habite pas, mais j'y viens tous les jours. Donc oui, on est des usagers de la place Saint-Jacques. Et donc au fur et à mesure de la présentation des scénarios, évidemment l'expression est prise dans la salle pour faire améliorer le projet et faire émerger d'autres solutions possibles. Donc rendez-vous ? Le 21 novembre au Cercle Olivier de Clisson. Quelle heure ? À 19h, je crois. Vos opinions sont importantes. N'hésitez pas à vous rendre à la réunion publique pour donner votre avis concernant l'aménagement de la place Saint-Jacques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !